Big 5+, l'édito Fabrice Groffilet. Il était entré en politique bruxelloise en 2004, il y a donc déjà 17 ans que Béa Diallo fait de la politique comme député au Parlement régional d'abord, comme échevin à la commune d'Ixelles ensuite. Et 17 ans en politique, c'est une certaine longévité, surtout quand il s'agit d'une deuxième carrière. Avant d'être un élu local, Béa Diallo a surtout été un boxeur, champion intercontinental en poids moyen à 7 reprises. Bilan de sa carrière, 25 victoires, 18 défaites, 4 matchs nuls. Lorsqu'il a raccroché les gants en 2004, Diallo avait donc choisi de mettre son punch et sa notoriété au profit du Parti Socialiste. Il a été le monsieur sport de ce parti au milieu des années 2000, assiégé au Parlement de la communauté française pour traiter de ses questions sportives. Mais s'est également intéressé à la jeunesse, à l'égalité, aux relations internationales, jeunesse et sport qui étaient donc dans ses compétences à Ixelles où depuis les dernières élections communales, il était devenu premier échevin en charge notamment des finances et du personnel. Poids moyen en boxe, mais au fil du temps, poids lourd en politique ixelloise, aux côtés de Caroline Désir. Il était donc devenu une des grandes personnalités socialistes locales. On parle de Béa Diallo au passé parce qu'il a donc accepté de devenir ministre en Guinée. Béa Diallo va donc remettre son mandat d'échevin, décision incontournable, presque attendue puisque ça fait deux ans déjà que les rumeurs de son départ vers la Guinée circulaient. Il avait envisagé de se porter candidat à l'élection présidentielle. On en avait parlé dans cette émission sur BX1. Il avait renoncé, il avait monté un mouvement Fight for Africa avec lequel il récoltait des fonds pour les enfants africains et les jeunes africains. Et même si on ne peut pas douter de la souplesse d'un grand sportif de carrière internationale, faire le grand écart entre la Guinée et la région bruxelloise, ça commençait à devenir difficile. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'au sein même de la majorité ixelloise ou de sa propre formation politique. Certains poussent ce mercredi un ouf de soulagement. Les choses sont plus claires comme ça, Béa Diallo sera dans les prochains jours complètement en Guinée et plus à cheval sur la Guinée et sur XL. Alors cette nomination n'est quand même pas confortable parce que Béa Diallo accepte de rejoindre un gouvernement dans un contexte de crise aiguë. C'est un militaire qui a pris le pouvoir au mois de septembre, le colonel Mamadou Doumbouya. Et c'est donc à la suite d'un putsch militaire que Béa Diallo accepte de monter au pouvoir dans un gouvernement de transition avec un premier ministre civil, il faut le noter, Mohamed Beagovi. Mais ce n'est pas à proprement parler ce qu'on appelle un gouvernement démocratique qui serait issu d'une élection. Et comme tous les processus de transition, c'est l'avenir qui dira si ce gouvernement se dirige réellement vers la démocratie ou s'il s'enferme dans un exercice d'un pouvoir cadenassé ou dépendant des militaires. Alors on le sait, Béa Diallo, il aime les combats. Il avait dit à plusieurs reprises sa disponibilité pour aider les jeunes Guinéens. Et le défi va être immense puisque 6 Guinéens sur 10 ont moins de 25 ans, que 80% d'entre eux sont sans emploi et qu'un Guinéen sur 2 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Être ministre de la Jeunesse et des Sports, ce n'est pas être premier ministre, ce n'est donc pas être en première ligne, mais on mise sans doute beaucoup sur la popularité de l'ancien boxeur pour rendre la confiance et l'esprit d'entreprise à la jeunesse guinéenne. Bref, ce ne sera pas un mandat de tout repos. On doit donc reconnaître à Béa Diallo un certain courage, lui qui va sortir de sa zone de confort. On lui souhaite de pouvoir oeuvrer à la transformation de la Guinée, à garder son esprit critique et à conserver la tête froide dans l'exercice du pouvoir, de ne pas être l'alibi, la vitrine que certains voient peut-être en lui. On notera aussi que l'histoire de Béa Diallo est en doute exemplaire. Comment un enfant néolibérial, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, a pu s'élever, s'étudier, il a étudié le commerce et le marketing à l'Université libre de Bruxelles, briller sur le terrain sportif puis politique. Comment, comme des milliers de jeunes Bruxellois, il peut être l'exemple d'une ville qui est ouverte sur le monde où un individu est porteur de plusieurs cultures, celle de son pays d'origine, du pays de ses parents, grands-parents, qui cohabitent avec la culture du pays d'accueil, la culture belge ou bruxelloise. À ceux qui affirment qu'on doit parfois choisir entre ces deux cultures, la meilleure réponse est parfois de montrer qu'on peut donner le meilleur de soi-même, non pas une fois, mais deux fois. Avoir été champion international et député, c'est pas rien. Prendre le risque de s'exposer pour tenter de faire aussi bien, mais ailleurs, ce n'est pas rien non plus.